Ce pavillon marocain, unique par sa beauté, est le seul à avoir échappé à la démolition après la clôture de l'Expo de Séville de 1992. Alors, aujourd'hui, permettez-moi de vous présenter ce chef-d'œuvre architectural, en espérant que vous resterez captivés jusqu'à la fin pour connaître son histoire. Le pavillon du Maroc couvre une surface construite de 5482 m². Sa structure architecturale, fruit d'un savoir-faire ancestral, prenait vie sous les mains expertes de nos artisans comme en témoigne cette photographie. Une étoile à huit branches se distingue par ses treillis ornementaux profondément ancrés dans les traditions marocaines. Les entrées sont magnifiées par des fontaines et des colonnes richement décorées de carreaux artisanaux. Une cour octogonale abrite une fontaine à fond de verre, offrant une perspective panoramique sur l'étage inférieur, tandis qu'un dôme mobile se déplace avec élégance pour accueillir diverses manifestations. Près de 600 artisans marocains ont contribué à construire cette œuvre d'art. Leur expertise s'est exprimée à travers une diversité de techniques. Treillis en bois finement travaillés, mosaïques en zélige aux motifs complexes, décorations florales et géométriques peintes sur bois, plâtres délicatement ciselées et peintures murales composées de matériaux naturels. Le rez-de-chaussée exposait des sculptures en bronze du patrimoine historique marocain. Le dernier étage abritait la Mamounia, un restaurant proposant une cuisine marocaine raffinée dans une ambiance traditionnelle, avec une terrasse surplombant des jardins andalous bordés de fossés en marbre. Un espace cinématographique de 170 places diffusait un film de 11 minutes documentant la vie marocaine. Un portique encadré de nappes d'eau prolongeait cette expérience immersive vers les jardins extérieurs. Après l'exposition, la Junta de Andalusia a sollicité la conservation de ce pavillon, l'un des plus beaux vestiges sur l'île de la Cartouja, et qui abrite depuis 1998 la Fondation espagnole Trois cultures de la Méditerranée, une organisation vouée au dialogue entre les peuples et les cultures méditerranéennes. Si vous passez à côté de ce monument, sachez qu'il s'élève sur une terre qui résonne avec son origine, façonnée par les mêmes mains expertes marocaines qui, depuis des siècles, perpétue cet art architectural authentique né dans les cités impériales du Maroc. Alors qu'en pensez-vous ? Dites-moi dans les commentaires et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada